Bonjour tout le monde, c'est Paul de CryptoFormation. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une grosse nouvelle qui est sortie. Est-ce que vous avez vu les répercussions que ça peut avoir? Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se mettre en place? On a eu BlackRock, probablement la plus grosse ou une des plus grosses institutions financières au monde, qui est alignée avec tous les politiciens, tous les régulateurs, tous les plus grandes institutions financières du monde, qui nous dévoilent sa main avec son plan de crypto-monnaie et Bitcoin. Donc, on va parler de ça dans la vidéo. On va parler de ce qui est bon dans tout ça et ce qui n'est pas bon, parce que, sérieusement, quand BlackRock met sa main dans quelque chose, c'est pas pour rien. Et ça ne veut pas dire que c'est la meilleure chose au monde. Et je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur BlackRock, que vous voyez juste ici pour comprendre mieux c'est quoi cette grosse entité-là, qui gère plus de 10 trillions de dollars, donc 10 000 milliards de dollars sous gestion. Et là, BlackRock vient d'annoncer qu'ils font la demande auprès de la SEC pour sortir un trust de Bitcoin qui va permettre d'acheter des Bitcoins physiques pour leurs clients. Puis cette nouvelle-là, c'est majeure. C'est pas comme qu'est-ce qu'on avait vu avec les autres ETF adossés aux contrats futurs, d'ailleurs, qu'on va parler dans la vidéo au mois d'octobre et novembre 2021, où est-ce que c'était de la merde et que c'était qu'un outil de manipulation de Bitcoin. Là, c'est différent et on va parler de vraiment ces nuances-là dans la vidéo et pourquoi la fenêtre d'opportunité des crypto-monnaies qu'on voit en ce moment risque de se refermer plutôt rapidement. Puis en plus de ça, on va parler de choses spéciales qui se passent avec le timing de l'attaque des régulateurs. On va parler de Coinbase, donc ça vaut la peine d'écouter la vidéo. Donc encore une fois, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous pensez et si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars qui parle de crypto dans son bureau devant une caméra. Donc ceci étant dit, commençons la vidéo. J'ai envie qu'on commence par parler du timing et après ça, on va parler de c'est quoi que BlackRock exactement est en train de faire. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Premièrement, on a vu l'opération Choke Point 2.0 où est-ce que les régulateurs américains ont coupé la liquidité vers les plateformes de crypto-monnaies, ont attaqué en justice les plateformes de crypto-monnaies Kraken, Coinbase, Binance et même Jiminy. Après ça, ils ont laissé la banque Silvergate et Signature Banque faire faillite qui étaient des deux banques crypto-friendly qui permettaient vraiment de pouvoir passer par eux pour acheter des crypto-monnaies où les compagnies crypto-monnaies utilisaient ces banques-là. Et la Fed a décidé de ne pas les sauver avec son programme de prêt que maintenant la Fed est en train de sauver toutes les banques sauf les banques crypto-friendly qui ont laissé faire faillite. Après ça, les régulateurs mettent des bâtons dans les roues à toutes les banques crypto-friendly qui veulent se créer, mettent des bâtons dans les roues pour les startups de crypto-monnaies. Puis tout à coup, on a BlackRock qui arrive de nulle part avec une demande pour faire un trust Bitcoin. Donc là, il est marqué ETF. Mais bon, c'est comme un ETF, mais un trust, ça a une petite particularité. Qui est que dans un trust, contrairement à un ETF, on ne peut pas réclamer le subjacent physique, donc dans ce cas-ci, le Bitcoin, et demander la livraison alors que c'est possible dans un ETF. Et il y a d'autres petites particularités, mais là, je ne suis pas habileté à tout vous dire ça parce que je ne suis pas un expert en réglementation d'ETF et de trust. Donc, moi, ça me donne l'impression qu'on a fait de l'espace pour laisser nos petits amis rentrer comme BlackRock, ou c'est l'inverse. BlackRock a demandé à ses amis, les régulateurs, de faire de la place pour lui parce qu'on sait que dans ce monde-là, des institutions comme BlackRock, tout, tout, absolument tout, tourne autour d'une seule chose qui est le contrôle. On veut le contrôle du réseau, on veut le contrôle de tout. Et sérieusement, cette demande-là, selon moi, va être acceptée sans problème par la SEC. Donc, le livre de jeu est clair. C'est la solution que, vraiment, BlackRock et les gros joueurs ont décidé de prendre. On utilise les amis régulateurs pour faire de l'espace. Donc, qu'est-ce que c'est un trust ou un ETF Bitcoin? C'est un outil d'investissement qui permet à n'importe qui dans le marché traditionnel, avec un compte de courtage, d'acheter cet actif-là. Comme on connaît, le trust le plus populaire, c'est Grayscale Bitcoin qu'on voit juste ici. Et normalement, le prix de l'actif que vous achetez sur le marché devrait refléter le prix du Bitcoin. Ce n'est pas le cas pour Grayscale Bitcoin parce qu'il y a eu plusieurs problématiques que je vous ai parlé dans certaines vidéos précédentes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on parle d'un ETF ou un trust qui est spot. Donc, à chaque fois qu'un client de BlackRock décide d'acheter une part de cet actif-là, que je ne sais pas ça va être quoi le nom de BlackRock, mais ça oblige BlackRock à acheter un vrai Bitcoin spot. Donc, un vrai Bitcoin. Pas un contrat futur, pas un produit dérivé. Un vrai Bitcoin sur un exchange et le détenir en voûte. Et en passant, ils ont choisi Coinbase pour détenir leur Bitcoin. Et ça, on va en parler plus tard parce que c'est pas mal drôle. Donc, si on revient avec Grayscale, vous voyez ici que Grayscale a plusieurs trusts. Et là, vous voyez le trust Bitcoin qui a 15,9 milliards d'actifs dedans. Donc, si on va voir ici, on parle à peu près 640 000 Bitcoin, si mon compte est bon. Donc, 640 000 Bitcoin. Vous vous rendez compte que le maximum de Bitcoin qu'il peut avoir pour la planète, c'est 21 millions de Bitcoin. Et là, on sait que BlackRock, c'est l'institution la plus puissante au monde. Donc, imaginez le pouvoir d'achat en termes de Bitcoin et la pression acheteur que ça va créer lorsque BlackRock va avoir son trust Bitcoin. C'est majeur. C'est pas juste une blague. Et ça va être probablement une question de semaines, peut-être de mois, avant qu'on voit vraiment le trust de BlackRock être live. Est-ce que le trust de BlackRock peut dépasser 640 000 Bitcoin et dépasser celui de Grayscale? Peut-être, on le sait pas. Mais si ça arrive, c'est une énorme pression acheteur. Ça n'a juste pas de bon sens. Et là, vous vous rendez compte que les compagnies publiques qui ont le plus grand nombre de Bitcoin, on les voit ici, il y a MicroStratégie avec 129 000 Bitcoin, Marathon, Coinbase, Square. Donc, on n'est même pas proche de ça. On serait beaucoup plus haut en termes de Bitcoin. Et là, il faut faire la distinction avec un ETF spot où il y a des Bitcoins physiques et un ETF adossé aux contrats futurs comme on avait vu en octobre et novembre 2021 où est-ce que tout le monde s'est excité avec ça. Mais finalement, ça a marqué le sommet au niveau du Bitcoin. Et là, vous les connaissez. Il y a ProShare Stratégie, ProShare, il y a Vanek. Et là, on vous dit qu'on a 997 millions de dollars d'actifs sous gestion. Là, vous vous dites, « Ben là, ça a causé pratiquement un milliard de dollars de pression acheteur sur le Bitcoin. » Mais non, c'est complètement faux parce que ces ETF-là sont adossés à des contrats futurs qui sont des produits dérivés. Donc, il n'y a aucun réel Bitcoin là-dedans qui a été acheté. Donc, c'est ça la fraude et la possibilité de manipulation qu'offrent les ETF adossés aux contrats futurs. C'est que vous achetez, par exemple, une action de Bito ici. Vous pensez que vous détenez réellement du Bitcoin, mais vous détenez seulement un contrat papier qui suit le prix du Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en ce moment, avec tous les contrats papiers qui existent sur le Bitcoin, autant sur le marché traditionnel que les contrats futurs sur Binance, Coinbase, toutes les plus grosses exchanges, ça fait en sorte que, oui, c'est vrai qu'il y a 21 millions de Bitcoin physiques qui vont être minés. En ce moment, il y en a à peu près 19 millions. Mais il y a des millions d'autres Bitcoin papiers qui sont détenus par des gens qui pensent qu'ils ont du Bitcoin, mais qu'en réalité, quand ils ont acheté ces contrats futurs-là ou des produits dérivés, ça n'a causé aucune réelle pression acheteur sur le Bitcoin. Et là, c'est là la grosse différence, c'est que le trust de BlackRock va causer une réelle pression acheteur sur les Bitcoins. Et sérieusement, ça va aller vite. La fenêtre d'opportunité, c'est maintenant. Moi, je pense que dans les prochains mois, on va se rappeler des prix qu'on avait en juin 2023, en juillet 2023, puis on va se dire, « Wow, c'était vraiment le bon temps dans ce temps-là ! » Mais là, en ce moment, ça ne paraît pas. C'est la peur dans les marchés. Tout le monde panique. C'est les régulateurs. Mais selon moi, on reviendra sur cette vidéo-là, mais je pense que les prix qu'on a en ce moment, en juin, possiblement en juillet 2023, c'est les dernières fenêtres d'opportunités incroyables sur les crypto-monnaies. Parce qu'on sait que si le Bitcoin monte, tout cet excès d'argent-là qui va être fait par les gens qui détiennent du Bitcoin va se transférer dans les altcoins et on va avoir des feux d'artifice. Et pour vous expliquer comment on fait pour manipuler un marché avec les contrats futurs, je vous explique un exemple simple. Par exemple, vous êtes une compagnie qui décide que vous avez beaucoup d'argent et que vous voulez vraiment faire une belle passe d'argent. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur un exchange, vous achetez, par exemple, on va dire, 100 000 Bitcoin tranquillement sur une période de temps. Et puis, tranquillement, vous prenez des positions short. Donc, vous pariez à la baisse sur le Bitcoin dans des ETF adossés au contrat futur tranquillement. Vous accumulez ça. Puis, à un certain moment donné, vous décidez de domper tous vos Bitcoins d'un seul coup, comme on avait vu dans la correction ici au mois de juin l'année passée, qui va amener des liquidations. Donc, vous dompez vos 100 000 Bitcoin qui risque de faire chuter le prix probablement de 20 % sur le Bitcoin avec les liquidations. Puis, en même temps, vous avez une position short avec un levier x5 sur un ETF adossé au contrat futur. Et là, vous vous faites de l'argent de façon incroyable au niveau des contrats futurs. Vous fermez vos positions et vous êtes content. Et après ça, vous répétez et vous répétez. Et là, malheureusement, avec la faible liquidité au niveau du Bitcoin, c'est le genre de choses qu'on voit plutôt régulièrement. Et là, j'ai donné un exemple extrême où est-ce que le Bitcoin descendait de 20 %, mais ça peut être des mouvements de 1 ou 2 % qu'on a ce genre de procédure-là qui peut se faire. Et là, terminons la vidéo en parlant encore une fois du trust de Bitcoin et même des all coins qui pourraient profiter de tout ça. Donc, commençons par parler du trust de BlackRock. On a vu BlackRock qui avait commencé déjà à investir dans la compagnie MicroStratégie dont vous voyez la charte ici que vous vous souvenez. C'est la compagnie de Michael Saylor qui détient plus de 129 000 Bitcoin. Donc, en achetant l'action de MicroStratégie, finalement, c'est comme si vous achetez du Bitcoin avec levier. Et on a vu BlackRock et plusieurs gros joueurs qui ont investi dans cette compagnie-là. lorsqu'on voit les holders ici, on voit que BlackRock est en quatrième position. On voit Morgan Stanley aussi, la banque, qui a investi dans MicroStratégie. Donc, vous voyez, déjà, depuis 2023, on voyait que les gros joueurs voulaient avoir une position dans les crypto-monnaies. Et on commençait avec MicroStratégie. Et là, on a le trust qui s'en vient. En plus de ça, vous vous souvenez, BlackRock nous disait que la tokenisation des actifs allait être l'avenir pour eux et qu'ils voulaient investir là-dedans. Donc, vous comprenez que ça a rapport avec la blockchain. Et si vous voulez savoir dans quelle crypto-monnaie que j'investis dans la tokenisation d'actifs, je vous invite à aller voir mon groupe CryptoRecherche.com. Le lien est dans le bas de la description de la vidéo. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que selon moi, BlackRock va commencer par un trust Bitcoin et après ça, va aller vers des trusts, vers les altcoins qui aiment le mieux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un trust comme ça qui se transige sur le marché traditionnel, on peut se prendre des frais, des petits 2% ici et là, tout comme fait Grayscale. Et on voit que Grayscale a des trusts pour d'autres crypto-monnaies comme on voit Chainlink, Decentraland, Litecoin, Solana. Et ça ne serait pas surprenant de voir certains altcoins avoir un trust BlackRock dans les prochains mois. Donc, gardez ça en tête. On va analyser de notre côté quelle crypto-monnaie pourrait vraiment avoir un trust BlackRock. Peut-être que ça va venir, peut-être pas, mais selon moi, ça va venir parce que là où il y a des frais à se faire, c'est sûr que ces compagnies-là vont vouloir être là. Et là, pour vous montrer à quel point les poursuites que la SEC a faites, par exemple, contre Coinbase, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est que finalement, peut-être que Gary Gensler, qu'on voit ici, n'est pas si puissant qu'on le pense en poursuivant Coinbase. Parce que BlackRock décide de choisir Coinbase comme dépositaire de ses crypto-monnaies. Donc, vous comprenez que BlackRock, c'est le gros joueur, il décide de choisir Coinbase même si la SEC les poursuit. Donc, sérieusement, ça prouve que la poursuite contre Coinbase de la SEC ne veut pas dire grand-chose au bout de la ligne. Donc, maintenant, est-ce que vous voyez mieux qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez mieux qu'est-ce qui se met en place? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et je vous rappelle que je vais être ici à faire des vidéos que le prix des crypto-monnaies monte ou descendre. Je vais toujours être ici pour vous, la communauté des guerriers. Et une fois que la tempête va être passée, on va être beaucoup mieux de l'autre côté. Donc, je vous dis tout le monde, passez une belle journée et à très bientôt. Salut, bye bye.